Salut tout le monde! C'est Anne, DelteaRome et... Charlotte! Et aujourd'hui on se retrouve pour faire des maquillages inspirés de couverture de Roma! Les maquillages qu'on va faire aujourd'hui, en fait c'est le deuxième épisode de DenaSérie qu'on a commencé quand même il y a pas mal longtemps sur la chaîne, mais que voulez-vous, c'est aujourd'hui que ça arrive! Mais ça va être encore plus le fun parce que plutôt que de faire un seul look, on va en faire... Quatre! Donc deux chacun, on va s'inspirer de nos couvertures de romans qu'on trouve vraiment belles et en même temps on va profiter de l'occasion pour répondre à quelques petites questions... Une Q&A en même temps! Une petite Q&A, discussion, chit-chat, make-up, get ready with me, chit-chat, book look plus adjectif... Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne et sur ce, c'est parti! Yes! Yes! Alors quel livre vas-tu faire en premier Charlotte? Iconic! Iconic! Si vous connaissez un petit peu l'esthétique des années 60, niveau maquillage, il y a beaucoup cette grosse ligne noire en haut. J'aimerais ça m'inspirer de ça, mais aussi sur la couverture. Un élément qui est un peu intéressant, c'est vraiment les fleurs. Donc j'aimerais ça faire cette ligne-là, mais plus les fleurs et le reste, je vais m'inspirer des couleurs. Ce que je pense que je vais faire, j'ai plein de petits brillants comme ça, je pense que je vais en découper, je vais faire des formes, je vais mettre de la colle, je vais les coller directement sur ma peau. Alors j'ai comme d'habitude mes pinceaux sont très propres. Mais j'ai du seul. Ok parfait, c'est trop tard. Pour commencer, j'ai la palette NYX Ultimate. La palette qui a quand même pas mal de couleur dessus et il y a un orange qui ressemble vraiment à celui de la couverture. pour sauter tout de suite, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Ça c'est comme tout le temps le genre d'affaire, tu le commences, tu le vois dans ta tête et après genre... C'est vraiment pas ce qui arrive. C'est vraiment pas ce qui arrive. Moi je vais tout de suite commencer avec la palette de James Charles. Je vais commencer par ce bleu-là. Ces deux bleus-là dans le fond, je vais commencer par celui-là et venir appliquer, c'est comme des brioches dans le fond. Le fond en paupière est vraiment moins pigmenté que dans mon sourire. Ah ouais, non mais c'est vrai, ils sont comme pas si bons que ceux-là, c'est parce que... Faut pas churer avec la palette de James Charles après. Mais tu aurais peut-être directement commencé avec celle-là. Ouai... Oh mon gars, ça tombe en paupière. Les fonds en paupière. Moi dans la vie en général, pour la vie, je me maquille pas beaucoup. Généralement ça se résume en être un peu de fond de teint, mascara. Mais j'adore me maquiller, j'aime vraiment vraiment ça. Pis moi je suis une personne qui est assez étante dans la vie, donc... J'aime ça par exemple, souvent je travaille dans des magasins de vêtements. Pis j'aime ça vraiment m'éclater, faire des looks qui sont vraiment intenses avec comment je t'habille. Autant je suis pas particulièrement intense dans la vie de tous les jours, je suis comme tout le monde. Autant j'aime vraiment ça me démarquer pis faire des gros maquillages qui sont vraiment expressifs. Genre, moi je me maquillais des fois, jamais pour le fun. Genre ça c'est plus qu'à un an tu rentres dans la chambre, pis aller avec du gros eyeliner. Mais toi c'est parce que t'as comme pas la même relation maquillage non? Je me maquillais depuis tellement longtemps pis j'ai comme toujours eu envie de me maquiller. Pis toi t'as jamais ressenti ce besoin-là. T'sais moi j'avais 11 ans pis je me mettais déjà comme un peu sport en paupière. Pis j'enjoyais ma vie, sérieux. Mais toi t'as comme jamais eu cette relation-là maquillage. Pis tu dis ben t'es bien chez elle mais cool. Je trouve que ma génération en général, on est moins porté sur le maquillage. T'sais quand t'es en 6ème année, les filles commençaient à porter du maquillage pour vrai. Mais c'est comme mettons, c'est pas nécessairement genre intense, mais comme tout le monde portait genre au moins du mascara, du fond de teint. Pour vrai oui. Ben mais genre. Ouais, c'est ça. T'sais mettons moi j'ai commencé à me mettre du fond de teint honnêtement à faire genre secondaire 3. Moi j'ai pas fait ça genre. Non. Genre vraiment pas. Pis ma génération non plus. Moi je comprends ce que tu dis. T'sais mettons j'ai eu des phases, t'sais le secondaire, Y'a eu des années où je me maquillais tous les jours. Le gros makeup, le petit genre dégradé. Moi à ce moment-là c'était comme ça j'avais envie de m'exprimer. T'sais honnêtement, se maquiller le matin moi ça me permettait, c'était comme un petit moment pour moi, j'aimais vraiment ça. Moi j'ai jamais vu aucun négatif à se maquiller. Y'en a plein qui trouvent ça super comme superficiel de se maquiller, mais c'est pas superficiel de s'occuper de soi, t'sais je veux dire. Y'en a qui, t'sais tout le monde le fait pour différentes raisons de se maquiller, mais c'est zéro superficiel que de prendre un moment pour soi. Tu comprends? Mais c'est sûr qu'il y en a qui font ça pour les autres. Se maquiller pour les autres, peu importe ce qu'on fait dans la vie, le faire pour les autres c'est pas ce qui nous fait grandir. Mais se maquiller, parce qu'on a besoin de s'exprimer d'une certaine manière, y'a aucun problème à ça là, honnêtement. C'était cute. Ouais, ça j'ai pensé à ça. Quand je me maquiller c'est plus quand j'ai vraiment une raison de me maquiller. T'aimes pas ça par contre garder ton maquillage, admettons, genre si t'as fini l'occasion de maquiller tout de suite, tu le gardes jamais. Je veux juste faire des look 5. Ouais c'est ça. Moi j'aime tellement ça, ça va vraiment me chercher. Je trouve ça tellement beau là. C'est aussi une maquillage. Non. On va peut-être pas y entendre. Anne, dans le fond, une des questions c'est étudier en Côte-Cégep. J'étudie en Histoire. Yes. Le même programme que Charlotte a fait, en fait, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Cégep, parce que je sais que la plupart d'entre vous venez pas au Québec, c'est comme l'école qu'il y a entre le secondaire et l'université, donc ça dure deux ans. Je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire. Ensuite, c'était une question qui a quand même pas mal revenu aussi. Mais je pense que l'histoire c'est quand même une bonne base à tout. Tu trompes genre avec ça, honnêtement. Parce que l'histoire ça te permet tellement d'ouvrir tes horizons, de comprendre d'où tu viens, tes racines, d'être sensible aussi aux différentes réalités. L'histoire c'est incroyable. Je trouve que c'est vraiment bon pour pas prendre pour acquis où on est rendu actuellement. Je suis d'accord. Pis je pense que c'est aussi quelque chose qui revient vraiment dans les livres de Victor Dixienne, mais surtout Bernard Robert. C'est un peu intense. Mais ça m'a fait réaliser que l'humanité est là pour une raison, c'est parce que tout ce qu'on a fait dans le passé, ça nous a mené à aujourd'hui. Pis faut pas prendre pour acquis tout ce qu'on a fait. Définitivement. C'est que généralement quand on parle d'histoire, on a l'impression, quand on raconte l'histoire ou on en parle, on prend pour acquis que les générations antérieures sont moins intelligentes que la nôtre. Voilà, c'est ça. Alors que c'est complètement faux. Complètement faux. On est en constante évolution, mais toutes les générations étaient extrêmement intelligentes. L'histoire c'est ça. On peut pas parler d'histoire sans parler d'intelligence dans un sens aussi. C'est aussi parce que, mettons, il y a tout l'avancement de la technologie, fait qu'on pense qu'on est meilleur parce qu'on a créé ça. Je veux dire, c'est genre grâce aux découvertes antérieures. Dans le sens, nous on apprend toutes les affaires à l'école, même en sciences. Fait qu'on, mettons, le modèle de genre Rutherford, genre une affaire de même. Ou genre n'importe quoi, mais on l'apprend, mais à un moment donné, quelqu'un l'a découvert. Fait que moi, j'aurais jamais découvert ça de moi-même. Fait que c'est sûr que les gens sont pas comme... Non, c'est sûr. Moins que les gens. Genre, excuse, mais c'est vraiment beau. Merci. Depuis combien de temps tu dis? En fait, moi, je suis quand même une lectrice qui a toujours lu. J'ai pas remis de venir d'avoir commencé à lire... Ben oui, dans le sens oui, mais comme... Anne, ça a toujours été l'actif qu'ils disaient, pas pour toi à la lire. Mais genre pour vrai. Pour vrai. Genre, j'ai comme... Ben pas que j'ai été reconnue, mais c'était comme une caractéristique de comme... Vraiment. Ma personne. On apprend à lire en première année. Moi, j'ai appris à lire à la maison avec ma mère en... Ma première. Fait que quand j'étais arrivée en première année, je savais déjà lire. Fait que quand les gens apprenaient à lire, moi, je lisais comme... C'est ça. Fait que comme... Le premier livre que je me souviens avoir lu, par contre, c'est genre Jérôme O'Toole. D'ailleurs, je l'ai relu cet été dans une vidéo, pis genre, je l'ai vraiment aimé. Je l'ai relu cet été, pis j'ai repensé à la fin de l'année, parce que je faisais comme mon bilan lecture de l'année. C'était comme vraiment une lecture que j'ai aimée, pis je trouve que c'est un peu drôle à dire, parce que je sais que j'ai 17 ans, pis je dis que j'ai aimé lire Jérôme O'Toole. Mais genre, sachant où est-ce que cette histoire m'a comme mis, ben c'est pas uniquement ce livre, j'ai pas raconté comme plus de valeur à ses livres pour enfants, pis moi j'ai comme fait une erreur dans la vie, c'est comme jeter, ben jeter, donner mes livres pour enfants. Je vais dire que c'est un peu une erreur, justement pour cette valeur sentimentale, mais aussi parce que c'est vraiment des bons livres pour vrai. Pis genre, je pense que comme quelqu'un, mettons un auteur qui écrit des livres pour enfants, il est pas moins un auteur, parce qu'il y a tout quoi. En fait, je pense que c'est d'autant plus difficile de faire porter un message important à travers une histoire pour enfants, parce qu'il faut vraiment que tu l'adaptes. Parce que tu sais, même mettons dans Hunger Games, qu'est-ce que je trouve qui est vraiment beau dans ce livre-là, c'est que Suzanne Collins a vraiment réussi à faire passer comme des messages, des idées importantes, mettons sur le choc post-thématique. Pis tu sais, le faire comprendre ça, que ce soit trop intense à des clientèles plus jeunes, je trouve que c'est vraiment ça qui est témoigne de l'aspect qui est comme difficile. Pis pour moi, j'admire vraiment ça. Les auteurs, pis plus je vieillis, plus j'admire les auteurs pour enfants, dont Gerard M. Sutton. Pis genre, l'histoire était vraiment bien construite. Encore aujourd'hui, je trouvais qu'elle était bien rythmée, pis genre, je trouvais que c'était intéressant à lire. C'est sûr qu'il y a une partie nostalgie. Ben oui. Pis genre, quand j'y vois en bouquinerie d'autres tomes de Gerard M. Sutton, je suis là genre, je l'achète-tu pour le lire pour ouvrir? Non, je comprends. Mais moi, cette année, j'ai vraiment accepté le côté de moi qui était comme un peu la magie, l'émerveillement. Pis quand je dis la magie, c'est comme, mettons, n'importe quoi. C'est comme, wow! C'est vraiment... On regarde la lumière dehors, ça fait tellement magique. Pis j'ai accepté ce côté-là de moi. On aurait dit que je le refoulais pis que je me trouvais trop vieille justement pour ça, mais j'ai accepté le côté de moi qui a besoin de ça pour sentir que la vie est extraordinaire. Tu sais, dans le sens que... Je vais pas dire que la vie est extraordinaire en elle-même, mais j'ai comme accepté le fait que moi, c'est comme ça que je trouvais que la vie était comme pleine. Il y a vraiment pas les meilleurs par là-dedans, voilà. Comme ça, toi, t'as dit petit peu, j'étais comme vraiment genre satisfaisant. De quoi? C'est le bruit. Non, c'est genre quand t'as dit... Parce que je sais pas comment le reproduire. Ouais, genre là vite. Ouais, c'est là vite. Là, j'ai parti avec mon mauvais oeil. Tu écoutes? Genre ton album préféré de Les Gagas. Honnêtement, je pense que c'est un art pro. C'est celui qui l'a sorti en genre... Mais genre, Rain On Me, j'ai quand même une pensée, genre comme l'année passée. Mais genre, je trouve qu'elle a pas tant eu la reconnaissance. Je sais pas pourquoi ça a comme pas bonné cette année, mais genre, toutes les tunes sont bonnes, les nouvelles. Elles sont vraiment bonnes, les tunes sont toutes bonnes. C'est vraiment beau, ça ajoute. Est-ce que tu as un travail étudiant? Comment fais-tu pour être une Girlboss dans ma vie? Alors actuellement, j'ai pas de travail. Je travaille sur YouTube ces derniers temps. Mais avant, je travaillais dans une pharmacie. Je travaillais dans une librairie, mais pas très longtemps. Après, j'ai... Ça fait depuis septembre que tu travailles plus en fait. Moi aussi. Moi, je travaille dans un service de garde. Je travaillais aussi chez Simons. Et là, à cause de la pandémie, je travaille plus là. qui s'estединant ici. Encore de la nourriture. Et là, à cause de la nourriture. Est-ce que tu es, à cause de la nourriture? Et là, à cause de la nourriture? alors voici nos premiers looks finaux alors moi j'apprécie vraiment je pensais vraiment pas que ça allait comme c'est un glow parce que genre quand j'ai commencé j'avais vraiment la vision de ma taille ensuite quand j'ai commencé j'étais genre what the fuck ouais vraiment j'étais genre qu'est ce que j'étais en train de faire pis là j'étais genre charlotte c'est genre fucking gorgeous mais toi aussi je trouve que c'est vraiment parfait pis c'est vraiment beau les triangles je pensais pas que t'allais si bien utiliser les triangles comme on peut le remarquer sur la couverture à vous tu comprenais pas ce que j'allais faire non je comprenais pas mais genre je trouve que c'est vraiment réussi ben merci c'est vraiment beau mais t'es comme moi honnêtement ça ferait mon genre d'aller travailler comme ça ouais alors sur ce passons au prochain look y'aas pour le deuxième livre pour ma part je vais prendre l'aube sera grandiose par Anne-Laure Bondou en fait je dois dire que cette couverture là c'est une couverture que je trouve vraiment belle vraiment apaisant oui vraiment apaisant je trouve que le dégradé est comme tellement beau que je vais y aller pour un look un petit peu plus simple mais vraiment tu sais comme dans l'esprit du dégradé depuis que j'ai acheté ce livre là j'ai toujours trouvé que c'était une magnifique couverture donc je pense que c'est comme le moment parfait pour faire quelque chose avec absolument moi j'ai pris le livre fétiches de Anne la passe-miroir de Christelle Dabeau je l'ai pris parce que c'est comme la couverture iconique de cette série là donc on continue avec le Q&A si tu pouvais vivre dans un livre ce serait lequel c'est pas un monde où il y a comme trop genre de guerre mais ça me dérangerait pas d'être dans un monde où il y a de la guerre si j'y arrivais à brève à Qatar je pense que c'est un monde que je trouverais vraiment cool mais je serais probablement une humaine comme vraiment éprouvée par la guerre je pense que ça vaudrait comme pas la peine genre la passe-miroir je dois dire que j'aime bien ça aussi genre j'aurais jamais comme la position cool des gens dans l'univers fait que je pense que comme un des univers où j'aurais le plus de chances de vivre des trucs cools sans être une personne importante ça serait comme dans Harry Potter mais j'aurais donc juste genre une sorcière je serais pas juste Harry juste Harry AHHHHH toi Charlotte, il est dans un genre de film ou quoi tu veux quelque chose et moi je s'espère que c'est pas bon c'est genre de petite sorrows alors pendant que Charlotte il pense moi je vais y aller comme avec un dégradé où la partie rose du lait ça va être un peu comme le coin central de l'oeil donc je sais pas encore une fois qu'est-ce que ça va donner mais genre faut comme une chose de poser je le sais pas pour vrai ouais hein je te demande pour oui ah ouais j'aime que genre je pense que tu fais quand même pas mal là genre pour faire des shows and shit même justement genre je te m'endorme mais je pense qu'il me vient spontanément mais genre en tout cas spontanément ouais donc moi je vais utiliser de la gouache puis de la gouache ça part à l'eau donc j'ai fait déjà des petits tests mais c'est assez efficace là ton personnage préféré dans la saga Twilight plein de bisous de la Normandie ah so cute ah ben genre c'est un peu boring pas Edward peut-être pas Edward mais genre oui mais comme non mais comme non non c'est pas vrai c'est pas du tout vrai c'est Alice Alice je l'aime vraiment Alice elle est vraiment cool puis genre Alice elle serait comme le genre de fille que si elle faisait la vidéo avec nous en ce moment genre elle serait genre vraiment flyée là ouais ouais toi t'es une jacob ou une jacob tu sais pas non non je le sais je préfère comme je préférerais jacob parce que t'sais il dit ce qu'il veut parce que t'sais Edward des fois il met pas son pied en terre pis ça gosse ok mais en même temps je trouve que jacob il a l'air d'avoir une mauvaise à lire ah 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 j'avoue ok là une musique préférée ouais ça n'a rien à voir avec la lecture mais ok trop cute moi je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup la musique mais je sais pas pourquoi depuis le mois de mars l'année dernière j'en écoute vraiment moins ok mais genre je suis vraiment triste en fait je suis comme en fan de lecture mais de musique genre je suis comme pas capable d'en écouter on dirait que je suis comme pas assez dans un mood genre assez relax pour en écouter pis ça fait comme dix mois pis ça me fait vraiment de la peine je comprends ça genre mais c'est ça que je me dis faut pas que je me stresse avec ça toutes mes passes de musique c'est comme toutes les affaires qui datent il y a comme un an et demi j'aime vraiment un artiste qui s'appelle Jaco Arno Kalevi il s'appelle il est genre suédois, finlandais, finnois qu'est-ce que c'est finno finlandais? je pense que c'est finnois ça me dit qu'elle est vraiment random ok mais genre ça c'est comme vraiment le genre de musique que j'aime maintenant c'est comme pas pour toutes les écoutes là genre je suis consciente que c'est pas vrai je suis d'accord aux arts mais c'est-tu comme techno? genre jazz? des touches de pop et de jazz avec des touches plus électroniques genre genre je pense que je le qualifierais d'alternatif là pis ils chantent comme en français, en anglais et en finnois sinon genre j'aime vraiment mettons Angèle, Queen ouais toi? ben genre les digagas là on entend tout le temps les digagas bon en tout cas parce que l'affaire c'est que j'ai jamais capoté sur la musique pop dans ma vie mais c'est en si je capote en ce moment je dirais les digagas sans résider mais moi aussi j'ai un vrai que ça fait peut-être un an et demi que j'ai la misère écouter plus de musique mais moi je pense aussi que c'est parce que depuis que je suis chez nous j'ai moins l'occasion d'écouter parce que moi j'étais le genre de personne qui écoutait de la musique quand je faisais des devoirs genre j'en fais encore mais comme c'est pas pareil beaucoup de musique quand j'étais à l'école pis dans les cours je sais pas si vous vous avez eu l'occasion mais moi j'écoutais comme des fois ça m'arrivait d'avoir des périodes mettons une période de maths on faisait juste des travaux après on avait je sais pas pourquoi de la lecture fait que là j'écoutais la musique en même temps de la lecture en français en tout cas ça faisait que dans toutes mes périodes de la journée je pouvais avoir mes écouteurs tout le long de la journée quasiment ou presque est-ce que pendant l'époque c'était une amie ouais mais comme avec t'étais ce genre de fille là ben non mais je me mettais mais un airpod un airpod ou genre comme en mode transparence ben c'est juste ça mais moi aussi je t'aime bien t'étais ce genre de fille là pis moi j'étais comme vraiment la personne qui était un écouteur dans les oreilles même si genre j'aime pas tant ça quand quelqu'un me parle pis qu'il y a des écouteurs dans les oreilles genre ça m'insulte même si ça m'insulte c'est rare parce qu'on change pis je suis le genre de personne là mais comme fait que c'est ça mais mettons les récemment des tunes que j'ai vraiment aimé c'est genre plus des tunes qui étaient populaires sur tiktok hey c'est tellement beau c'est beau hein je voulais juste savoir genre où ça vient manger quoi tout ce soir peut être des nouilles des nouilles? ouais non 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 ce que tu préfères sur booktube c'est définitivement comme la capacité qu'on a à genre échanger avec des gens qui sont comme partout dans le monde juste échanger avec des gens qui aiment la lecture point parce que comme oui mettons t'aimes la lecture mais genre si je te parle d'un palais de peines de rose pendant une heure tu vas être genre Anne t'sais c'est le fun de pouvoir parler avec des gens qui ont vraiment aimé être avec toi ouais vraiment t'sais comme je l'ai dit tout souvent dans mes vidéos c'est pas tout le monde qui a genre cette capacité là de pouvoir parler avec des gens pis parler un commentaire avec des gens c'est vraiment ça que je trouve cool dans les vidéos vraiment le fun ça me fascine de voir qu'il y a des gens qui soient autant en France qu'ils soient en Belgique on se comprend, il y a des gens partout dans le monde pis je trouve ça tellement cool pis genre je trouve ça comme vraiment motivant booktube aussi dans le sens comme il y a des communautés qui sont un peu genre saturées dans le sens de genre je trouve que comme la communauté beauté c'est un peu drôle en faisant du maquillage comme ça pis je trouve que c'est souvent comme dans les dramas et tout mais comme booktube c'est vraiment un relax et tout mais comment est-ce que tu t'organises pour tourner, monter et poster tes vidéos YouTube? c'est pas une organisation très compliquée je dois dire j'ai un calendrier je planifie toutes mes vidéos un petit peu à l'avance je les filme la fin de semaine souvent j'essaie d'en filmer comme une ou deux en même temps pis ensuite je les montre la semaine pis c'est pour moi tout le temps ça j'attendais cette FAQ pour te poser cette question est-ce que le fait que tu sois québécoise a rendu les choses compliquées sur Booktube? genre t'as reçu des haters ou alors des soucis à te faire des marques pour les SP? ben c'est vraiment une bonne question est-ce que le fait de québécoise sur Booktube ça a comme influencé mon parcours? alors c'est sûr que oui, bien évidemment je pense qu'il y a certaines personnes qui sont peut-être un peu surpris par mon accent mais tu sais je veux dire moi c'est comme ça que je parle ça changera pas comment je parle genre c'est comme ça que je parle être québécoise sur Booktube c'est comme une petite communauté ça peut être peut-être surprenant vu que je pense que la communauté du livre est quand-même dominée par une audience qui est pas nécessairement au Québec seulement est-ce que ça change quelque chose? non c'est sûr que j'ai déjà reçu quelques commentaires sur le fait que j'avais un accent je pense que peut-être que dans la communauté en France c'est peut-être un petit peu moins facile dans le sens où c'est peut-être un petit peu moins inné de les découvrir au Québec vous avez quand-même beaucoup de monde déjà en France je pense que juste ce rapport-là entre la démographie c'est peut-être juste ça qui est la cause par contre les services presse si vous savez pas c'est quoi les services presse c'est juste une copie que je reçois de la part des maisons d'édition en échange d'un avis les services presse en fait je reçois tout simplement les services presse de la part des maisons d'édition au Québec donc par exemple il y a une division de la collection Air Canada qu'est-ce que t'a donné envie de lancer dans en fait ça faisait quand même vraiment longtemps que j'étais avec un blog à un certain point j'avais envie comme de pouvoir discuter avec plus de personnes donc Instagram c'était comme de la place pour faire ça et ensuite au fil du temps j'avais envie de communiquer plus facilement je trouvais que la façon la plus facile c'était vraiment d'aller comme de vive voix alors Youtube c'est comme présenté à moi je crois que c'est plus facile de se renouveler aussi genre t'es déjà venue en France? oui j'suis déjà venue en France Richard t'es allée deux fois moi je suis allée une fois on était en voyage familial on était allée à Paris pendant comme une semaine en 2011 oui t'étais petite là t'avais genre 7 ans genre j'ai pas tant de souvenirs mettons comme récents genre j'étais vraiment jeune c'est sûr que j'aimerais vraiment y retourner tes ambitions pour la prochaine année sur Youtube? quand même beaucoup de projets pour l'année prochaine je dois dire je peux pas tous les dire si vous me souviez l'été dernier vous devez savoir que j'organise un liraton annuel et je travaille beaucoup sur le week-end sans cimier sinon je pense qu'une ambition ça serait d'être continuée à peut-être être plus reconnue du côté de la France comme je disais tantôt peut-être faire la place du Québec dans une communauté qui est un petit peu plus grande que notre petit Québec ici donc je pense que c'est quand même pas mal ça ils continuent à avoir des projets comme en ce moment-là j'aimerais dire des vidéos que genre je prends vraiment plaisir à faire c'est un peu ça là j'ai un peu de rouge à joues je sais pas si ça paraît ton rêve en ligne avec ta chaîne Youtube et les livres? ben je pense que mon rêve c'est un peu dans la lignée comme de mon ambition pour l'année c'est justement faire une place au Québec dans la communauté du livre sur internet c'est une petite communauté comme je disais j'aimerais vraiment ça que les gens décoient plus que le Québec a aussi quelque chose à dire pour en parler c'est pas une ambition ou un objectif qui va être un jour on pourra dire ah elle a atteint je sais pas combien d'abonnés pis je sais pas si à un moment donné je vais pouvoir vraiment dire que j'ai l'ai atteint ou non parce que vous allez pas me le dire c'est ça je dirais mon ambition à long terme mais telle ça va avoir du plaisir pis telle ça j'en sors ça c'est comme... parce que j'aime ça là c'est ça alors ici on peut voir que le make-up prend une touche de plus en plus charlotte ahah ahah mais c'est beau là quand même là ouais c'est beau alors là on trouve qu'il manque vraiment quelque chose et je vais essayer de faire des nuages non mais c'est parce qu'il est atteint je mets de l'eau de la gouache oui c'est beau c'est ton autor préféré ça va par pause là c'est pas coulé dans le béton fait que ce que je dis dans la vidéo aujourd'hui ne va pas nécessairement aller à l'échelle non mais c'est ça qui est le fun c'est qu'il y a les questions c'est le fun qui sont reposés parce que dans trois mots ça sera sûrement pas les réponses non c'est ça fait que là moi je dirais que récemment c'est genre Vitor Dixelle surtout depuis l'entrevue que j'ai faite avec sur ma chaîne tu sais j'ai tellement trouvé le fun que j'ai vraiment tendré une connexion avec ses livres et tout c'est qu'il manque le genre genre je comprends pas c'est quoi là je peux aussi te découper une forme là-dedans le coller où charlotte? pas dans mon fond je peux peut-être acheter ça regarde pas tout de suite je vais non j'ai pas regardé est-ce que c'est plus beau c'est plus beau je vais y aller en gaffe je vais y aller en gaffe je vais y aller en gaffe oui mais ça va c'est plus beau Musique Alors sur les looks finaux, je dois dire que moi je trouve qu'il manque quelque chose là, mais je sais comme pas quoi faire avec le honnêtement Honnêtement, on a essayé plein de choses, on a essayé de faire des nuages, ça a pas fonctionné Non Mais genre je suis vraiment contente du dégradé que ça fitte, genre juste de même, toi t'as l'air d'être un look, mais moi j'ai juste l'air d'être maquillée pour tous les jours Mais par contre moi je suis vraiment en amour avec ton look, hey bye Excusez Ok c'est correct Réussi! Woow! Il y avait des looks plus réussis qu'eux autres Ouais Surtout le dernier, ben mon dernier, je pense que c'était beau mais il manquait vraiment quelque chose Autant c'était comme vraiment beau qu'il aurait fallu je pense que ça soit un peu plus, je sais pas Un peu plus sharp, mais je pense que ce que ça nous aurait pris c'est genre des faux cils pis une grosse ligne derrière la leur Ouais Je sais pas qu'ils serviraient en fond Pour que ça soit plus glam Dans tous les cas, dites nous dans les commentaires quel est votre look préféré, on a vraiment hâte de savoir Ouais Et surtout si vous avez d'autres suggestions pour un troisième épisode peut-être Peut-être que vous avez des idées de couverture de romans Ou même peut-être des petits sujets de discussion Parce que c'était vraiment le fun, vraiment un cool moment Alors si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un gros like Oui De vous abonner à la chaîne J'ai publié des vidéos les mercredis ensemble au Québec, 17h pour la France Et les samedis, 8h pour le Québec, 14h pour la France Et sur ça, nous on se dit à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo Salut! Mais je pense que ça va être beau Charlotte Ah oui, ça va être beau